les gens je vais arrêter le direct si vous n'êtes pas plus de sang partagez le live-ci c'est ça qui va me motiver à insulter les bêtises là les gens là vous les connaissez ils sont en train de monter en puissant pour insulter les gens donc il faut qu'on les traite il faut qu'on les traite comprenez que les gens là doivent être les adversaires de ma page ce sont les adversaires de ma page le couple là d'accord donc quand vous êtes sur la page ici nous on a des adversaires c'est ce couple maudit là ce couple de paruçu de vaut rien là il y a une page qui les combats c'est ma page les combats sur tiktok et ici là regarde un vieux type comme lui un vieux type comme toi tu n'as pas envie d'aller dormir chez une gars il est dans la chambre il y a une femme il parle regarde moi un sale type comme ça là mon frère pauvre type comme ça là tu peux parler à Willy des paris quelqu'un arrive il est consul au Carabot dans son village il vient parler mon frère il consul au Carabot dans son village il vient parler idiot comme ça là va prendre mon R plus 2 qui est en train d'épouser une couple de aussi là tu peux parler à quelle femme camerounaise des gens qui sont blaglistés partout vous pouvez aller à un événement ils ont eu sale chambre vous voulez que vous montiez ma chambre je vous montre où je dors vous comparez votre sale chambre là un couple deux personnes le lit comme le lit des bienfraies regarde moi des conneries comme ça là mon frère des sales gens maintenant ils vous insultent je vous donne des balles rielles sur vous un vieux type comme ça qui n'a même pas honte tu penses que tu peux te tu peux insulter qui vaut rien moi alors ils te dépassent jusqu'à ce que c'est plus bon regarde leur sale chambre là avec le lit on dirait le lit qu'on a acheté à Cano au Nigeria ça vient parler des gens ça vient insuter des gens vous pouvez insuter quelqu'un vous êtes des pauvres gens vous deux je vous dépasse avec l'argent je vous dépasse avec le cadre de vie je vous dépasse avec tout 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 je vous dépasse je vous dépasse avec tout ici en France vous deux mélangez regarde moi des merdes ma page va vous combattre vous avez des ennemis c'est la page ici et toute personne qui veut se jouer là combattre vous venez ici là là c'est des gens toxiques c'est des toxiques donc avec vous il y a plus les gangs on vous insulte quand vous insultez les gens bouffons les gars ils sont pervers comme ça elles se lèvent le matin elles sont en live le week-end elles vont faire le live le week-end portez tes enfants amène-les quelque part elles s'habillent bien on ne sait même pas comment les enfants sont habillés regarde moi une fausse merde je ne porte plus les gangs avec le couple je suis dans le bar avec eux maintenant quelqu'un dit qu'il a la visibilité tu peux avoir la visibilité on parle mal de toi comme ça la visibilité c'est qu'elle est positive voilà quand vous avez décidé d'insulter les gens ma page ci c'est pour vous laver la page ci c'est pour vous laver matin midi soir pendant des pauvres types comme ça regarde moi des gens en Europe ils refusent de travailler deux parents indignes chacun a abandonné les enfants pour se faire voir ce tiktok une fausse fille comme ça elle préfère laisser les enfants balader partout vous parlez trop parce qu'elle vous avait laissé parce que quand elle vous chauffait vous croyez un peu tout permis maintenant Willy de Paris regarde moi un type qui parle à Willy de Paris tu peux parler à Willy de Paris tu as quel talent je suis le meilleur blogueur tu es le blogueur le plus pauvre un pauvre type comme ça là mon frère regarde moi que 45 à 45 en tout son temps à mendier à mendier donnez-moi les étoiles conduire dans mon paypal bande de misérables comme ça là on peut être misérables comme ça en Europe regarde où il dorme il n'en met pas l'espace vous avez une terrasse il y a une terrasse dans votre sale maison là on peut attaquer Willy de Paris vous laissez ça lui là il a insulté il a insulté Cabral il a insulté tout le monde ce vieux père il s'est lève il prend la caméra il insulte les gens tous les jours il n'y a que toi le maladif là on va t'insulter sur la page je sais ceux que l'on croit ils m'ont je les prenne on te lave dans la page c'est une page anti votre sale couple là vous allez vous travailler avoir une vie normale des sales choses comme ça regarde moi ça je vais te traiter Oshiga je vais t'insulter correctement maintenant donc ça ne va même pas tourner quelque part si Manga veut me quitter elle me quitte parce que Manga devrait le quitter dans les clous mais tant pis voilà si elle veut me m'er va me m'er avec ça je vais t'insulter dans Oshiga je t'avais un peu laissé une fille avec la voix d'un nom il faut écouter on dirait une train vélo des vieilles choses comme ça elle est dans la maison du social et c'est la raconte il y a des filles qui ont 21 qui ont acheté la maison même Manga il y a des sales chants et les gens vont m'apprécier ça je t'aime regarde moi des femmes qui ne se respectent même pas on peut apprécier un type comme ça je dis que les gens là moi ils ont un combat celui qui veut se jouer à moi c'est une équipe pour les combattre sur internet ils vont arrêter les insultes sur les gens si vous allez vous allez partir les supplier après là Amèk Amèd débloque moi une bande une grosse bande de vaurien ils vont arrêter ça ils ont attaqué petit pays c'est eux qui ont ouvert le bal après petit pays ils ont attaqué la folle cette attaque elle les dépense regarde moi une fille comme ça là elle crie la musique la dépasse elle crie la musique avec les paroles les paroles élémentaires incapable de créer une bonne tête de musique ça vient parler parler de les dépenses parler des gens tu peux parler de quelqu'un tu es en héros où il y a toutes les opportunités de travail de formation tu dis que j'ai ouvert ma société la société c'est commandage d'argent franchement je plains toutes les filles qui veulent coucher avec le gars vous êtes vraiment des salutes toutes les filles qui regardent le gars ils veulent coucher avec lui honte à vous il dit qu'il va vous insulter le couple là à mof je vais vous vous faites les diens ils vous lavent je vous lave je vous insulte tous les jours et moi je vais les allier je vais les allier à mon couple là voilà les allier les allier donc ceux qui m'ont bien à mon dire on a insulté c'est pas le couple là vous allez lire vous allez arrêter de suiter les gens je suis à la recherche des alliés à mon petit couple là j'en ai déjà sur tiktok allo je t'écoute mon frère oui tu calais toi même tu as le temps mon frère tu vois des gens qui sont dépassés comme le gombo tu laisses lui aussi non je vais les coches je vais les coches mon frère il faut les laver laisse même les juger moi j'ai le temps pour eux j'ai le temps j'ai le temps j'ai le temps j'ai quand même travaillé je suis à la main je suis dans ma grosse piole les gars je suis dans ma grosse piole je suis tranquille j'ai le temps pardon ne me jugez pas venez les laver je veux les allier nous sur la page si on va s'occuper on va les insister tout le temps on aura le temps dans la société elle ne va pas prospérer voilà ils ont des ennemis déclarés wow une bande de vaux les gens qui sont là qui ne travaillent pas j'ai eu pitié de lui j'ai eu pitié et ça ça pauvre choix je ne sais pas d'où elles sont enfin l'âme ça vient même moi il veut que ça il veut que les insultaires elle est déjà dépassée comme le gombo tu as encore fait quoi avec ça même la sémence elle ne peut pas être elle a ses enfants elle a quoi elle a le pensionné c'est le seul truc qu'elle peut reconnaître pour elle Camerounais le pensionné ce qui veut dire qu'elle a déjà elle est déjà dépassée dans une bande de marchés elle se termine elle attaque flore elle attaque les gens comme elle veut tu es qui une pauvre misérable qui n'a même pas 1000 euros aussi que tu as 1000 euros quelque part bouffante comme ça là mon frère il peut te monter 15 000 euros elle est partie regarder un clochard elle voit un clochard qui passe le temps à quémander dans la rue franchement c'est c'est bizarre c'est la honte ça quand il mise là il mange les bois de concert regarde moi il sent le type comme ça il a lavé moi il dit que toi il a été lavé on va te mentir dans ton dire que du camé en train du camé en train j'ai le temps pour moi après le boulot je m'assoie vous découpe votre couple là vous n'allez pas prospérer vous n'allez pas c'est-à-dire que votre truc que vous voulez faire là non je suis là je suis sur vous le gars qui bat au pays dans la bâche mon frère la bâche en brousse le gars où il y a le gars où il y a le gars tu peux parler à qui il y a même l'info pour filles des marfons tu peux parler à l'info pour filles des marfons une fille qui est en euros depuis même une formation rien misérable comme tout et ça vient de parler je suis star tu es sans déconner même la visibilité même la visibilité méta sauve les gens internet non mais c'est quand même c'est terrible partager le life mon frère vous voyez que moi je m'ai chargé du couple là tout le temps il y a lu mon téléphone ça l'allume bien même il y a des pauvres gens des misérables comme ça qui veulent se passer vous n'avez pas menti les Camerounais vous êtes très pauvres regarde le couple depuis que vous êtes votre couple là vous avez la capacité de vous offrir un week-end quelque part le couple qui reste dans la chambre pour insuiter les gens des pauvres choses comme ça là mon frère oh je pute comme ça là mon frère couple dans la chambre incapable payer aller quand même un peu en Espagne voyager quand même on peut misérer misérer comme ça attention au moins pour que Facebook ne vous bloque pas ne vous bloque pas vos comptes il faut coder et quand il pourriture comme ça il veut s'attaquer à Willy de Paris malade toi Willy de Paris c'est mon pote Willy de Paris c'est mon pote tu n'attaques pas ce mec là il ne voulait même pas lui mettre le live mais j'ai dit mais toi t'es malade pour attaquer Willy de Paris tu sais Willy Chris regarde comment ils vivent comme des clochards des clodos mon frère la maison ils parlent aux gens de ta chambre tu fais les menaces aux gens mon frère tu es dans la chambre un vieux type comme ça là ton âge 54 tu n'as pas pu avoir une maison en France de ta coupe de lait des sales gens mon frère il voit que vous les cajoulez ils font les drets dans la chambre ils n'ont pas d'espace ils n'ont même pas le balcon à honte de la diaspora il est que je suis au kiné il est là il parle comme un enfant on dirait un petit gamin le gars il a plus de 50 ans tu vois des filles viennent là ah mec je t'aime ah mec tu es beau regarde moi des femmes qui sourient la femme comme ça vous pouvez apprécier un homme comme ça là parti à un événement il n'a pas pu partir parce qu'il n'avait pas l'argent il voulait l'un jour il n'a même pas il était incapable d'avoir l'argent de la table comme ça Timbech là veut y aller inciter à venir attaquer Flo sa petite saleté des femmes veut y aller le pousser parce que là où il est là comme il mange là-bas il dort là-bas il a eu le courage d'attaquer les gens Dieu va tu es le con on ne peut pas te respecter il dit que est-ce que est-ce que Flo avait le cachet quand tu l'as mené chanter là-bas quand tu l'as mené chanter à Mandouba là-bas tu peux nous montrer tu peux nous montrer le contrat hein t'as s'arrêté là et bien il a t'encouragé à attaquer Flo jusqu'à tu viens de demander à Flo le contrat il n'y a que l'artiste qui a le contrat tu l'as mené chanter tu as monté le contrat couple de tingtén couple de mimi couple de villageois couple de pauvres gens comme ça couple incapable de souffrir les gens mettez-moi le cœur mettez-moi le cœur ici là s'il vous plaît tu peux nous montrer le contrat de là où tu l'as mené à Brigue la Gaïa là tu as fait le contrat j'ai des bêtises comme ça tu dois être comme le Mandjunga mon gars mon gars quand une femme de ton âge elle soit avec un gars qui a 54 le gars au moins millionnaire mais t'as pas là on peut sortir avec un vieux gars comme ça il est pauvre il est encore femme il est raté il faut leur rater tu peux être une femme tu n'as rien tu es une femme tu ne peux pas sortir encore avec un vieux père quand une femme dit que je sois avec un vieux c'est quand le gars il est vieux tu as vu son petit frère il dit que bombardez-moi je suis dans la haine avec lui je suis dans le bar du gars un couple de vaux rien comme ça je n'ai jamais vu les gens aussi pauvres je n'ai jamais vu des gens aussi affamés il est incapable il n'est pas là la sourire parce qu'il n'y avait pas d'argent pour prendre une table regarde-moi des sales choses comme ça mon frère même comme tu m'as pu se nuber à la fête mais bon tu restes mon frère je suis tu as fait genre moi je suis parti mais c'est pas grave regarde-moi un type à mes camé regarde-moi un type comme ça il est derrière il est dans la chambre il est dans la chambre mon frère il n'y a même pas le salon les enfants dans mon salon le couple de saleté ils sont ils font le direct dans la chambre tu veux voir ma chambre je peux te montrer ma chambre j'ai dit que moi je vous combat mais Koun j'ai été salué à la fête je t'ai salué tu m'as salué comme ça vite fait mais c'est pas grave moi je veux que tu vas se nuber je me suis déplacé pour venir te saluer j'étais avec ma femme ma femme elle m'a vu ça mais bon j'ai toujours du respect pour toi quelqu'un que tu vois sur internet quand il vient te saluer quand même c'était mais bon c'est pas grave grand frère c'est pas grave tu vas saluer tu vas saluer même pas de mots comme ça on appelle ça zapper quelqu'un j'ai pas trop apprécié ça parce que j'ai été derrière quand je lui ai dit je vais saluer ce grand frère que je respecte tu m'as salué séchement comme ça pourtant on est bien aucun problème mais c'est pas grave c'est Amek Amek ce bouffon là m'occupe de lui et Amek Amek j'allume je dis que toi sache que le genre de clash qu'il va te faire le genre de clash qu'il va te faire c'est des gens qui appellent pour vous insulter vous êtes un sale couple vous êtes un sale couple vous êtes de la saleté donc moi c'est la haine maintenant qu'elle va me parler de vous regarde moi des pauvres gens comme ça et il s'est permis il m'a demandé le contrat tu as vu quel artiste camerounais ont fait un contrat pour chanter eux là ils paient les impôts tu veux qu'on rentre dans la vie des artistes camerounais lequel il dit ben je demande les excuses d'appétit payé parce que Flo n'a pas pris un contrat un sale type comme ça on parle de toi en mal on ne parle pas en bien ne viens pas dire qu'on parle de toi pour avoir tu es quelqu'un qui n'est pas respecté Louis de Paris c'est un monsieur qu'on respecte c'est un grand monsieur tu ne peux pas attaquer Louis de Paris il vient rigoler avec toi voilà tu ne peux pas il y a les gens que vous insultez tu insultes ces personnes même Koun c'est un grand monsieur Koun Nangwero c'est un monsieur responsable il était assis il était très bien voilà ok pas de problème Koun Nangwero mais j'ai vraiment pris ça mal tu es quelqu'un que je connais sur internet on a l'habitude de sympathiser je suis venu vers toi tu m'as servi séchement même pas de comment tu ne vas rien du tout j'ai dit putain ben moi je suis parti c'est pourquoi c'est à quoi même à Maud je le vois souvent il ne salue pas parce que je sais très bien que si je le saluais parce que parfois j'ai des problèmes avec des gens je ne préfère pas il y a des gens qui arrivent à un événement ils passent le bon m'asseoir parce que c'est ça beaucoup de Cameroun quand tu vas les saluer ils peuvent te servir ce genre de comportement je préfère être dans mon compte mais bon c'est passé parce que les gens vont tellement respecter là-bas ça a été le seul cas même j'étais à une manga elle était derrière elle m'a dit mais pourquoi lui il salue bizarre est-ce que vous avez des problèmes je dis non après je dis c'est pas grave c'est pas le sujet je voulais juste te dire ça mais je veux que tu saches que je t'apprécie énormément je ne l'en tiens pas tu es quelqu'un de très propre tu es une personne qu'on doit respecter je te respecte je dis que le couple là moi je suis je suis dans la NVE cette Oshiga c'est une saleté donc moi maintenant je m'assois dans mon gros appartement à Paris j'ai insulté ces gens tous les jours ça va aller là parce que ces gars ils sont tentés de prendre une petite puissance parce qu'ils n'ont pas d'adversaires je les avais un peu laissés parce que quand j'ai chauffé la salope là elle avait mis que je vais me porter plainte donc tu peux insulter les gens tu peux insulter les gens toi Oshiga et jusqu'à venir même menacer que tu vas porter plainte je vais vous dire quelque chose sur la plainte parce que c'est un collègue qui m'a éclaircée comme c'est pas c'est pas grave c'est passé je vais te dire un truc sur la plainte les gars je vais vous donner un conseil ça c'est un blanc qui m'a dit ça est-ce que vous savez aujourd'hui que la plainte tu portes plainte à quelqu'un si tu ne gagnes pas le procès la personne tu dois payer la personne est-ce que vous avez compris ce qu'ils viennent vous dire les gens qui veulent porter plainte si quelqu'un si quelqu'un te portes plainte et qu'il ne gagne pas les dommages et intérêts sont très coûteux il y a les histoires d'une femme qui insulte tout le monde quand on l'insulte elle est venue mais quelqu'un va t'insulter et qu'on vous deux là parce que vous devenez très toxique sur la toile vous prenez une liberté d'insulter les gens comme vous voulez vous n'allez pas insulter les gens vous n'allez pas insulter les gens avec vous laisser moi c'est le air de moi donc je veux les alliés qui vous traitent salut Mélissa j'ai toujours la haine des jeunes mais le gars il est dans une chambre mon frère il est dans une petite chambre serrée comme ça Koun Agouel peut parler il a une grosse maison il a une belle vie il est propre Koun peut parler aux gens parce que quand tu vois sa vie c'est une belle vie même quand on est arrivé à la soirée il était très respecté dans un bon coin le villageois était incapable d'aller se prendre le tard ça vient ça parle aux gens mais tu parles aux gens tu es qui bande de minables toute la bande de ténèbres mon frère le gars même l'autre maman parle j'ai le macabou des gens là jusqu'à ce plus bon j'ai le macabou toi tu vas y avoir le macabou tu vois le macabou fais moi des minables des gens eux-mêmes qui se cherchent même Lolo toi même tu es qui même Lolo toi tu parles tu es qui même toi même le gars une fille incapable d'avoir une vie une petite stabilité avoir un homme tu dis pas tu parles aux gens la poutine le poutine de quoi tu es poutine toi Lolo tu es Lolo ex-fondia tu es quoi moi j'ai envie de laver les gens là parce que quand je regarde ma vie la vie que j'ai ça dépasse la vie des gens là je vois tu viens il y a des petites filles de 22 ans qui ont acheté l'appartement il y a des petites filles qui ont des belles bagnoles qui ont une belle vie vous êtes des vauriens vous êtes une bande de petits vauriens vous venez casser la tête aux gens tu es vrai camerounaise tu es aux chigas tu es qui ? merde tu es qui toi ? Dicamer oui je voulais te dire ces gens là c'est des gens je comprends que tu sois énervé que ça te révolte c'est normal mais tu sais comme disait le monsieur tout à l'heure tu donnes de l'importance à des gens qui n'en valent pas la peine je comprends ce que tu veux dire mais quand tu vois une fille comme aux chigas par exemple qu'est-ce que cette fille là peut bien faire qu'il va émerger cette fille là c'est un ramassis de n'importe quoi putain bon une femme qui entretient un homme qui lui-même ne travaille pas bon des gens comme ça tu vas emmener ça où ? hein tu sais du Camer la sortie de Amé Camer sur Flore elle n'est pas anodine la veille il était où ? il n'était pas sur le plateau de Lolo au chigas à l'heure sa plus grande rivale dans sa tête parce que c'était dans sa tête c'est Flore mais oui c'est ce que je vous ai dit moi attends je savais le dire aux Améens un truc qu'elle ne comprenne pas au chigas dans sa tête c'est déclasser Flore et contrôler les réseaux sociaux mais vous ne comprenez pas quoi ? vous ne l'assumez pas sur TikTok elle veut déclasser Flore et contrôler les réseaux sociaux parler d'Amer Camer donc quand elle a pris Amé Camer elle a bouffé son cerveau ils sont dans ce truc elle a déjà se lavé et puis après elle va venir enlever Flore déjà pour commencer tu sais je connais Amé Camer moi quand il a commencé à faire la renke déjà depuis le début je ne pensais pas ce mec je l'ai toujours senti Scott mais bon en tant qu'Abeille on regardait mais ce gars est faux tu sais que c'est un gars il veut un gars qui souvient de sa vie qui a décidé de vivre des réseaux sociaux pendant que un homme comment on dit un homme reste pour ça se lève le matin pour aller travailler lui non il veut la facilité donc quelqu'un comme ça tu peux qu'est-ce que tu vas lui dire quelqu'un qui est né après la honte non mais toi vraiment ce mec là tu crois que n'importe quel c'est ce gars là tant que ça peut lui rapporter 10 étoiles regarde un homme qui va pleurer dans sa voiture voilà 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 qui a ouvert sa société le teinturier un homme il a le business je suis là mon chantier là ça monte voilà des mythomates des fausses personnes vous pensez que la caméra vous pensez que le téléphone vous donne une force l'homme ce sont les actions il est dans la chambre d'une femme c'est tout des gens qui sont importants que si je peux me laver le jour que je peux me laver je sais pas je sais pas mais je sais pas tu as trop tu as trop de valeur pour pouvoir non faut mettre pas te mettre à ce niveau c'est un je sais pas quoi dire quoi c'est ce couple là me dégoûte excusez-moi je sais pas comment je sais pas ça ne se dit pas aussi parce que ça reste des êtres humains on peut pas dire profondément que de reflens je m'excuse pour les gens qui sont là parce que ça ne se dit pas non il est pas tu excuser parce que ces gars là peut-être tu les suis pas sur TikTok le couple là il faut qu'ils te disent parce que quand j'ai travaillé ils écoutent un peu ils passent le temps à insulter tout le monde mais tu penses qu'on peut comparer Amen Kameh à Kunagoro par exemple on peut faire une comparaison ils sont vraiment ils sont comparables même moi qui suis barrière je connais Kunagoro s'il te plaît parce qu'il n'est pas pas grave toi aussi soit comparé une Saint-Pierre avec un 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 mais ta connexion n'est pas très bonne ta connexion déplace-toi un peu dans la maison ta connexion ta connexion n'est pas très bonne oui ta connexion oui parce que je suis en barrage ah tu n'es pas tu t'es question oui bonsoir je n'ai pas dérangement je n'ai pas pas grave laisse-moi dans l'audit sinon moi je suis en train de laver le type donc quand vous appelez même laver moi parce que moi j'ai le c'est nez j'ai envie de les laver jusqu'à il ne veut pas j'ai envie de suiter les gens là jusqu'à c'est plus bon regarde moi la fille là elle se donne des airs elle est en train de croire qu'elle vaut quelque chose tu es une petite minable paresseuse tu es une femme qui se lève le matin dans les affaires de sa vie tu es une poubelle tu ne peux pas parler à une fille camerounaise ici à Paris tu ne peux pas les filles camerounaise même manga avec qui j'étais à la soirée la fille avec qui j'étais à la soirée elle a déjà son appartement elle a déjà tout tout comparé à une poubelle comme toi là mon frère tu vis de buzz et de clash il faut qu'on te lave comme ça là correctement parce que je vous la passe parce qu'il y a beaucoup de personnes en train de vous insulter les gens sont-elles vous vénérez la moelle qui est le gâtisse on a dit qu'on fait vieux ignorer non non moi je ne fais pas je ne fais pas je ne fais pas elle veut que vous parlez qu'on parle non non quand je parle quand je pense à la touche Priscarine je suis un gars c'est ma gars il ne fait pas voilà je ne fais pas vieux ignorer avec eux quand elle fait ses directs elle m'insulte et moi il est sûr Oshigachi il est trop vulgaire tu es trop vulgaire une femme doit se responsabiliser tu te lèves le matin on t'envoie la notification Oshiga t'attend à TikTok arrête d'envoyer de m'envoyer tes vidéos de TikTok tu es vulgaire tous les jours tu es en plein direct tu fais les directs Facebook tu pars à TikTok les gens vont te respecter comment Oshiga tu n'es qu'une poisseuse tu dirais que tu es une artiste on te voit insulter les gens partout à TikTok à Facebook et tu vas percer quand ? tu as vu Chris aime insulter les gens Oshiga tu es un embryon si ta page ne saute pas parce que les gens ont pitié de toi pourquoi les gens ont pitié de toi sinon fais sauter ta page tu es vulgaire même quand tu es en couple tu as la poignée ton mari tu affiches ton gars tu cries sur ton gars tu es une fausse fille je comprends pourquoi tu es célibataire dont la jachète gérée depuis les années la jachète gérée dont il fallait que tu goûtes un plantain comme tu as touché Amé Kamé t'as un peu touché tu deviens fort tout simplement même ta carrière tu as oublié ta carrière tu as oublié ta carrière à cause des clashes tu fais la guerre avec qui ? tu connais du Kamé ? tu entends on appelle quelqu'un président des blogueurs tu n'as pas peur ? tu t'agites dans la télévision tu mets les mini tu mets les mini tu t'agites comme un enfant tu t'agites tu t'agites tu t'agites tu t'agites tes longs poils là tu penses que c'est beau à regarder ? tu crois qu'il aime les poils ? oh mes poils je suis la seule je suis la seule tu es une idiote au Shiga et je pense que si tu kamènes tu t'assoies tu t'assoies tu parles Shiga je ne suis pas de la catégorie d'amènes Kamé je ne le dépasse je ne le dépasse avec tout même là je fais le tour de la maison qui est la mienne ici je te montre il a montré ça je veux même te montrer je ne suis pas dans les bêtises que vous voulez parce que les gens disent qu'on vous parle moi je vous parle parce que vous voulez prospérer vous voulez avoir une liberté de commander les réseaux sociaux et vous avez pas mal de gens donc vous permettez de venir insulter les gens on vous dit non on va tuer ça on va te tordre moi j'ai lu mon direct sur toi tous les soirs tes larves correctement tu vas encore venir m'envoyer le message que tu me portes plein pour fond que tu sois tu insultes tout le monde tout le monde donc tu es une fille que tu n'as que des ennemis sur la toile tu n'es pas respecté tu dis que tu es une artiste tu veux que les gens dansent ta musique tu chantes mon gars mon gars tu chantes tu insultes les gens comment les gens vont t'aimer tu essaies de voir tu essaies de voir tu essaies de voir le calme là où j'ai tout le fond voilà du calme qui pouvait te laver qui pouvait te lancer même dans la musique qui pouvait t'encourager puisque lui c'est un musicien d'abord il pouvait te présenter il pouvait te mettre dans les grandes soirées il pouvait me poser avec FDM puisque quand il laisse moi il me laver les gens là laisse descendre moi il veut les insulter plus que ça les gens là ils me retrouvent les mains laisse laisse en tout cas moi je montais pour te féliciter je montais comme ça quand quelqu'un lui donne 5 euros plus tard vas-y pas je prends un tout oui DKM moi je montais pour te féliciter parce que tu étais à la soirée et tu étais très beau j'ai vu tu as fait un coiffure là tu étais vraiment tu étais très beau DKM donc je voulais te féliciter et je vais te faire comprendre que tu es le plus beau de la toile Amé Kamé là Amé Kamé d'abord c'est que tu n'es vraiment pas beau Dukamé est plus beau que toi même le morguier Dukamé est plus beau que toi le morguier j'ai vu tu aller à la télévision tu as croisé tes pieds comme si tu étais comme si tu étais un homme comme si tu étais à l'honneur je te compare plus jamais à Dukamé Dukamé s'habille bien il est très chaud je te compare plus jamais il est très chaud donc vous là méfiez-vous Long Lolo Long Lolo toi Long Lolo tu as organisé l'émission comme tu as vu moi il faut que tu calcules pas maintenant c'est Dukamé que tu veux piéger hein tu ne veux pas faire une émission sans prononcer le nom de Dukamé Long Lolo Long Lolo méfie-toi méfie-toi on sait que tu as raté ton mariage on sait que Papa Fondia a sauté par la fenêtre il a fui donc laisse Dukamé tranquille c'est nos représentants c'est le président de la diaspora donc méfie-toi tu n'as pas honte que les enfants s'élèvent on te piétine Long Lolo moi je fais ton mari en tout cas mon Papou Dukamé bonne soirée à toi ok merde également un minable petit comme ça il m'était lavé ce soir même pour 10 minutes là et puis je t'en moi je travaille viens voir quelqu'un comme ça il est là la soirée il n'avait pas d'argent et il est tellement malsain que comme il n'avait pas d'argent pour venir soutenir il commence à dire qu'il fallait qu'on paie tu n'aimes rien du tout quand tu l'envoies quand tu l'envoies regardez les misérables quand quelqu'un lui envoie un peu peut-être 5 euros il faut voir comment il va danser quand quelqu'un va lui envoyer un peu même 5 euros sur Tiktok la misère la misère misère c'est genre regarde moi ça regarde moi vous êtes des vous savez que vous êtes des affamés tu ne peux pas ouvrir ton portefeuille comme ça on voit l'argent tu ne peux pas tu peux ouvrir ton portefeuille on regarde les deux comme ça tu peux ouvrir ton portefeuille on voit les deux comme ça tu peux faire comme ça on regarde l'argent dedans on est sur Tiktok il dit qu'il a eu 10 000 euros même un t-shirt de valeur celui-là on ne voit pas tu peux ouvrir ton portefeuille comme ça on voit l'argent comme ça regarde moi il y a des faux gens les gens qui sont tout maudits tous ceux qui en croient les gens-là leur maudit oh les couples d'amour les couples de ceci ceux-là le couple Kunaguru c'est un vrai couple sa femme elle bosse le mec qui bosse on voit comment ils entreprennent on peut dire à ses enfants je peux dire à ma fille voilà un couple camerounais ils ont une belle vie ils ont voilà il y a des couples qu'on peut encourager on dit à son enfant voilà un couple mais celui-là il est dans la chambre de la femme voilà les gens que l'intimité voilà les gens que l'intimité ils ont la chambre dans laquelle ils dorment ou ils baissent c'est lié à partout sur internet moi je dis qu'il y a les filles car vous n'avez pas de moralité une fille qui suit un mec n'a aucune moralité une gars qui suit le gars là tu n'as aucune moralité mon frère un vrai couple c'est quoi c'est le couple dans lequel les deux entreprennent ils ont des activités et tout ça les couples fanfarons comme ça les couples fanfarons comme ça mon frère on peut encourager des choses comme ça moi je vous ai dit que je suis sur le terrain maintenant je combats tes goderies parce que tu prends trop plaisir à t'attaquer aux gens tu es dans la chambre d'une femme dans la maison qu'une femme paye tu parles sur les gens Koro Willy de Paris mais toi tu peux parler à Willy de Paris les gens bipé Willy de Paris s'il vous plaît bipé un peu le grand frère Willy de Paris un mec sans problème un mec sans histoire Willy de Paris c'est comme moi des moi je reste comme ça et réfléchis tu connais même ce que c'est toi et ta poubelle tu connais ce que c'est qu'une vraie fille camerounaise il y a des petites filles camerounaises 22 ans elle aille à toi elle est 4 il y a des petites filles camerounaises petites filles donc il ne faut pas que Oshiga on pense que les femmes camerounaises c'est toi avec ta sale gueule et ton chômage c'est pourquoi moi je me dis je te combats je te combats parce que tu es en train de faire croire les gens sont en train de t'encourager et on va croire on va croire que la femme camerounaise c'est toi avec ta poubelle ben non la femme camerounaise non c'est pas ça même celle avec qui je suis elle est 4 on arrive à la soirée elle a été discrète parce que les vraies femmes sont discrètes elles n'aiment pas même celle avec laquelle je suis en ce moment c'est une gare très bien placée quand on est arrivé elle était dans son coin elle ne voulait même pas qu'on la voyait elle a été très mal à l'aise parce qu'ils ont sont venus la filmer tout ça donc il y a des femmes qui ont des valeurs et elle me dit sors de Facebook là où je suis connecté là elle n'est même pas au courant donc il ne faudrait pas que les gens confondent on voit une folle comme ça qui allume le téléphone elle insulte tout le monde elle que Lady Ponce c'est sa collègue Lady Ponce c'est sa collègue depuis quand ? donc je fais ce direct pourquoi les amis merci à celui qui m'a envoyé les étoiles ça fait toujours plaisir d'encourager mais on ne compte pas que sur ça donc ce couple là il veut l'avoir une liberté sur internet d'insulter les gens et ils ne font que ça depuis quelques temps il est que Willy de Paris veut l'être vu sur lui mais mon frère on reste jusqu'à ce que les gens te saluent tu as peur qu'on te bastonne partout tu penses que ta visibilité est sale les gens sont arrivés dans l'événement de Flore on a compris on pouvait respecter qui ? les gens qui ont les blogueurs qui ont une belle image sont arrivés là-bas les gens les acclama toi tu peux mettre les pieds quelque part voilà l'événement de Bazo ça m'est dit c'est un blogueur viens là-bas voilà Bazo qui est un blogueur il a gagné l'événement il a dit qu'un gars comme toi il ne veut même pas entendre aujourd'hui j'ai entendu Oshig en train de suiter Flore elle disait qu'elle appelait Flore mais bim ta copine elle est tentée de suiter Flore tu écoutais ça dans son direct de TikTok que ta copine Flore mais bim et coupe toi c'est morvelant non la jeunesse camerounaise elle n'est pas ça ce que vous voulez laisser paraître il faut qu'on tue vite votre histoire donc quand vous allez faire vos dirais pour insulter les gens moi il sommeille j'allume mon dire il vous allume propre il ne veut même pas parce que les renforts si quelqu'un n'est pas efficace pour vous insulter il ne veut pas tu es honte il y a comment les enfants te regardent sur TikTok et les enfants les petits gamins te regardent comment tu fais honte à la jeunesse un vieux père comme ça incapable d'avoir une vie un vieux père mais père lui mais tu ne sais pas que Oshiga c'est qu'elle vise quand on vous prévient je vous suis déjà on vous dit la vérité Oshiga elle a mis sa petite popularité là le challenge c'est de dévancer Flore sur internet vous ne voyez pas quoi vous voyez comment vous explique ça ça veut dire que vous ne les suivez pas sur TikTok vous ne suivez pas ces gens-là ce qu'eux ils visent là maintenant c'est avoir une visibilité qu'il n'est pas à visiter puisque c'est Flore qui a la télécommande de Facebook et moi c'est ce qu'on appelle Lolo sa vie c'est quoi Lolo ta vie c'est quoi tu parles pourquoi tu parles en métier de quoi tu parles que tu es qui Lolo tu es qui tu n'as rien tu es désolé tu es une ratée il n'y a que sur Facebook avec le téléphone qu'une ratée peut venir parler Lolo toi même tu es qui jusqu'à tu parles tu dis que tu as les gens une femme incapable d'avoir une bonne situation laborale tu vas venir parler aux gens je sais si tu montrais les habits j'ai les habits mais putain mais vous là vous avez saoulé ou quoi hein t'assois le téléphone ce n'est pas le téléphone qui doit te donner la force c'est ton portefeuille c'est ça voir ce qu'il fait un homme parce que c'est lui qui cherche l'argent un homme c'est ça c'est son argent et ses investissements donc sur la toile les gens qui babattent sur internet les blogueurs tu n'as jamais acheté un seul terrain au Cameroun tu n'as jamais mis un piquet tu es misérable tu es parti tu es parti arracher le terrain de ton père jusqu'à voir comment quelqu'un t'a apprécié on peut t'apprécier il ne vaut rien comme toi un monsieur qui a fait 11 enfants il les a épapés partout il n'a même pas autant de ses enfants tu laisses ta bordel venir insuter tes enfants tu avais Kanye West aujourd'hui là hier il est sorti avec sa fille et sa copine ce qu'on vous dit regardez la vie des stars Kanye a récupéré ses enfants il était à un concert avec ses enfants et sa copine donc quand une femme elle est dans ta vie elle est dans ta vie elle prend même les enfants qui ne sont pas ses enfants elle prend ça comme ses enfants donc je ne vais pas être très long voilà une bordel elle est dans ta vie elle ne t'a jamais dit prends tes enfants le week-end vous êtes là le week-end vous êtes là toujours à vous jacasser vous êtes plus intéressé à babader sur les réseaux sociaux mon frère la femme ne peut même pas dire que gars récupère tes enfants vous avez l'espace une femme qui t'encourage à abandonner tes enfants la honte de ça venez bavarder la noix vous nettoie le week-end pareil nettoie-moi les bêtises demain nettoie les bêtises demain n'importe quoi regarde-moi elle ne vaut rien frère tu n'en vaut rien demain c'est à 8h vous êtes au travail connaissez-vous elle est là elle n'a même pas honte tu ne sais pas que quand tu fais les directs quand les gens travaillent tu dois avoir honte quand tu fais les directs à 8h les gens sont au travail ce n'est pas des heures pour faire des lives les gens sont en train de travailler les vraies personnes donc pendant que tu dis qu'envoyez-moi les étoiles envoyez-moi ceci c'est la genre des souffrances les gens souffrent tu racontes quoi aux gens tu passes le temps insulté tu as quel contenu ? contenu des insultes vraiment n'importe quoi parce que les gens les gens a du bien les gens sont abonnés même sur la page ils écoutent ça quelqu'un a insulté tout le temps il est venu vous manipuler il dit que non je n'allais pas l'insulté les bavis il voulait que je vous mette ça ici là vous écoutez il vit chez l'angar carrément c'est-à-dire un homme qui n'a pas voilà un gars qui peut venir parler devant les gens aujourd'hui les hommes ouvrent leur maison c'est la femme qui vit dedans un homme ouvre sa maison il met la femme dans la maison celui-là il dit que sa femme à la maison apparaît HLM de ça et honte non mais comprenez pourquoi je parle d'eux voilà moi je dis qu'ils veulent les arroser même si je suis un peu malade j'ai la grippe ils veulent les arroser eux là ils sont là pour combattre les sales couples voilà parce que ça eux ils sont en train de faire ils sont en train de prendre une liberté là ils sont en train de prendre une liberté là ils attaquent les gens et parce qu'on ne les répond pas tu n'es rien tu n'es absolument rien rien un gars arrive au Cameroun un bengui il consule au carabou de mon frère il dort dans la chambre par thé il vient parler aux gens même le dernier en bengui à la maison au Cameroun mon frère voilà une fille elle trouvait un homme où l'homme vient améliorer quand on soit avec un vieux gars comme ça quand tu sois avec un vieux gars il faut que le gars soit au moins riche parce que tu n'as pas de vieux gars là non c'est quand même terrible tu vois tu sois avec un gars il est là il est vieux il est pauvre dis donc tu es une vraie fille baffin il est que votre projet de détruire Flore sur les réseaux sociaux là on connait moi il dévoile ça ce que tu cherches parce que pour la visibiliser toi et Wone tu peux tuer quelqu'un moi il te clash propre et tu ne vas rien faire nous bouffons que tu sois toi et Wone un jeune gigolo il passe le temps à gratter les femmes même Oshiga tu la grattes même Oshiga il misère quand tu obéis la gratter il est que le gars il vous avait dit les problèmes dans Maud et Flore c'est lui c'est lui qui était à l'auteur de ça c'est un gars il ne faut même pas accepter qu'il était supporté dans un problème vous avez vu dans l'histoire des petits pays comment il a retourné en situation il est que Flore ne lui avait pas dit que Flore ne lui avait pas dit qu'elle n'avait pas pris le contrat écoute les conneries qu'il raconte il ne connaissait pas le gars il est venu dans l'affaire il n'a pas eu le sud petit pays parce qu'il voulait cogner les têtes tu vois il voulait cogner les têtes nanani nanana et tout ça après ça ça a un gars ça a un gars ça a un gars il n'a pas dit le sissien ça a un gars il n'a pas dit le sissien il a retourné il a dit que non il a demandé les excuses à petit pays et que parce que petit pays petit pays n'avait pas le contrat petit pays a quel contrat toutes les soirées des petits pays là il y a zéro contrat tous les conseils là est-ce qu'il paye les impôts en France il paye les impôts un artiste comme même le manager il faut le contrater lui tu vas demander le contrat c'est-à-dire qu'il ne fait même pas confiance à quelqu'un qui va être son manager mais quand on donnait l'argent un billet tombé quelqu'un ramassait il prenait l'argent quand MJ tombait par terre il fallait voir petit pays ramassait après eux ils veulent qu'on les appelle les grands les grands les grands les grands les amis moi j'allume le gars là chaque soir voilà comme ils sont au couple des réseaux sociaux là moi ils les allument chaque soir même une place ceux qui veulent soutenir vous soutenez leurs envies de détonner le flore qu'ils veulent faire on va leur dire la vérité ils vont avoir des piens c'est un commun il y a une femme qui est venue il lui dit qui est venue parler de l'enfant il a un enfant de 11 ans nos gars ça ne s'occupe pas c'est l'un gars qui a payé la voiture il dit que Flo ne m'a pas dit que fausse personne c'est un des gars de la diaspora qui est exemplaire c'est un mec classe c'est quelqu'un qui est exemplaire voilà il a ses activités il a c'est quelqu'un qui fait et moi il m'a dit à Comprisor si tu penses qu'Amen Kamer c'est ta personne je te trompe voilà si tu penses qu'Amen Kamer c'est ta personne Comprisor il va te lessiver un jour correctement si tu te mets sur son chemin donc comme vous ne voulez pas ça vous vous respectez il y a la soirée il vient il fait le malin il fait le malin incapable de venir où est l'argent voilà aussi on attend quand tu vas faire les concerts les gens je vous dis une artiste qui ne fait pas les concerts elle est sur Facebook elle clashe les gens avec tes fesses racis ta tête comme le serpent toi il te bolle le corps il te dit qu'encore le dos il est le temps voilà une nudite comme ça là mon frère et que Flore devait m'appeler pour me dire mais tu te prends au souvenir après il dit que petit pays devait la finir mais tu crois que tu es quelqu'un tu n'es rien du tout on peut te faire confiance que Flore devait l'appeler pour lui dire qu'elle n'a pas elle n'a pas fait le contrat elle devait lui expliquer mais tu te prends tu as contribué quelque chose sur la soirée ma dama hasta final incapable de prendre une tarif que tu ne veux pas dans la soirée là tu vas où tu vas dans quelle soirée tu te payes il y a les vacances même et puis que tu es rentré du Cameroun le soir voilà c'est en Allomagne n'importe quoi on peut le faire c'est en Allomagne tout à l'où on va